Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier industrie des possibles. Alors j'espère que vous allez tous très 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 bien. Moi c'est Sixtine et je serai animatrice aujourd'hui de ce live. Et My Future, qu'est-ce que c'est ? Donc l'organisme de My Future, c'est une start-up sociale qui fait le lien entre les professionnels et les jeunes de 14 à 24 ans. Voilà le but c'est vraiment de faire découvrir des métiers. Et justement qui dit live métier veut dire partage de savoir avec un professionnel, excusez-moi. Et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Quentin qui est chargé de mission, orientation et insertion chez Espace Champion de l'Industrie. Champion avec un S. On va revenir plus tard, il va nous expliquer pourquoi. Comment ça va Quentin ? Bonjour, ça va très bien. Aujourd'hui du coup on va parler de ton métier qui est assez unique. Mais avant d'en parler un peu plus, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live actuellement. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est-ce que vous venez. Si vous venez d'une classe aussi, d'un collège, d'un lycée, n'hésitez pas à nous le dire, c'est toujours très intéressant. Et surtout si vous avez la moindre question, posez-la dans le chat, on y répondra avec Quentin. Donc ça sera toujours aussi très instructif. Voilà, je rappelle aussi que nous sommes dans le cadre, je vais y arriver, de l'opération Industrie des Possibles. Et aujourd'hui, on va parler de l'espace champion de l'industrie qui est l'entreprise dans laquelle travaille Quentin, vous l'aurez compris. Est-ce que Quentin, tu peux nous présenter un peu ton métier qui est unique et aussi l'entreprise dans laquelle tu travailles, comme si tu parlais à une grand-mère ? On va faire en sorte, donc du coup, moi je suis chargé de mission et orientation. Mon objectif est donc de faire découvrir les métiers de l'industrie à tout un tas de publics, donc à des jeunes, à des personnes en conversion, en orientation. Et donc, mon entreprise est l'UIMM Région Avraise, qui est une partie qui soutient le projet espace champion de l'industrie. Donc l'UIMM Région Avraise, c'est le syndicat professionnel des entreprises de la métallurgie de la région avraise, qui est donc là pour informer, accompagner les entreprises, les négociations, la partie juridique. Et donc, qui a également besoin d'apporter des compétences à ces entreprises, et pour ceci a créé donc une partie orientation à ces branches, d'où l'espace champion de l'industrie, qui est donc sur toute l'orientation des métiers de l'industrie, par différents ateliers ludiques et immersifs. Ok, vraiment, c'est pour faire découvrir aux jeunes ou aux personnes qui veulent se reconvertir des métiers dans le concret, en fait ? Tout à fait dans le concret, avec des ateliers ludiques et immersifs, comme de l'impression 3D, où vous allez pouvoir dessiner votre pièce vous-même et aller jusqu'à l'impression. Comme la chaudronnerie, où vous allez avoir un petit pliage 2D à réaliser pour que vous puissiez repartir avec un D, ou des choses un peu plus théoriques, comme de la réalité virtuelle. Vous allez t'imaginer dans une chaîne de production, dans un atelier de chaudronnerie, ou de la réalité augmentée, tout un tas de petits ateliers qui vont présenter les métiers d'une façon immersive et ludique. Ok, déjà là tu vends ça très 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 bien. Et justement, ton rôle, enfin ton métier au sein de cette entreprise, c'est un petit peu d'accompagner tout ça ? C'est d'accompagner tout ça, c'est d'animer tous ces ateliers pour expliquer les métiers. C'est-à-dire qu'on parle de maintenance éolienne, mais comment fonctionne une éolienne ? Qu'est-ce qu'on va faire en maintenance sur une éolienne ? Mon objectif va vraiment être d'accompagner sur tous ces métiers-là, concepteur, d'accord ? Mais qu'est-ce que va faire un concepteur ? Technicien de maintenance, pareil. Ok, il va démonter, il va remonter, il va corriger, il va prévenir des pannes. Donc c'est mon rôle aussi, parmi ces ateliers, de développer ces ateliers, et ensuite de les animer pour expliquer aux gens nos différents métiers. D'accord. Et les ateliers, comment ça se passe ? Il y en a tous les jours ou c'est en certains jours de semaine ou tous les mois ? Comment ça se passe ? Alors, c'est tous les jours, en fait, c'est sur réservation. Donc on a une plateforme qui fait plus de 200 mètres carrés, qui accueille donc un escape game et ses fameux ateliers ici, de l'espace champion, dans une zone action, qu'on a appelée avec d'autres différentes zones. Et donc c'est sur réservation, vous prenez contact avec moi, vous prenez réservation, et ensuite, on a une demi-journée. C'est une matinée ou une après-midi qui va vous permettre, donc avec une visite d'un centre de formation, de découvrir les métiers de l'industrie un peu plus profondément. Ok, c'est super intéressant. Et justement, dans le chat, on a déjà des bonjours qui fusent un peu de partout. Et il y a Alima qui nous dit qu'elle vient du collège Molière à Ivry-sur-Seine. Et j'ai une petite question pour toi. Est-ce que si, voilà, par exemple, comme Alima, si on est à Ivry-sur-Seine, est-ce qu'on peut faire le voyage, entre guillemets, et d'aller sur l'espace champion ? Est-ce qu'on peut participer aussi ? Alors justement, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de développer une partie digitale de cet espace champion de l'industrie, qui va permettre à des personnes à distance de pouvoir découvrir les métiers de l'industrie avec des ateliers virtuels, avec des visites virtuelles qu'on met en place. Donc, vous ne pouvez pas participer aux ateliers, mais vous pouvez découvrir des ateliers de production à distance. Donc, je serai équipé d'une caméra et d'un stabilisateur d'images. Et donc, dans une visio, comme on est en train de le faire actuellement, je vous présenterai des ateliers de production, de la maintenance, de la conception, de l'usinage. On verra des choses concrètes et je répondrai en live à toutes vos questions. C'est super. Et les ateliers, ça dure à peu près combien de temps ? Alors, tout va dépendre du choix que la personne va faire. Est-ce qu'elle va vouloir faire l'espace champion en présentiel ? Donc, on va être sur une demi-journée complète. Si on va faire juste seulement une visite virtuelle parce qu'on est loin, on n'a pas possibilité de se déplacer, on va prendre une visite virtuelle qui va être entre une heure et deux heures. Et si on veut quand même venir à l'espace champion, avec des lycées, on a possibilité de mettre des navettes en place pour faire venir à l'espace champion de l'industrie. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te propose qu'on revienne un petit peu plus en détail sur ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce que tu as à faire dans la journée, sachant que ton métier est, comme tu me l'as expliqué, unique ? Revenir un petit peu sur toutes ces tâches parce que c'est toujours très intéressant vu qu'on ne connaît pas ton métier. Donc, du coup, on va reprendre ce que vous pouvez voir, les quatre différents points sur en quoi consiste mon métier. Donc, on a d'abord le relationnel parce que, donc, on a cet espace champion, il faut le faire vivre. Il faut faire venir du monde, même si on commence à avoir du succès, on commence à être connu, il faut avoir des relations, prise de contact avec des collèges, avec des lycées, faire des démarches de relationnel, voir si les personnes qui sont venus dans l'espace champion sont ensuite parties dans des formations vers l'industrie. On a tout ce lien avec des personnes, hashtag Avenir, Pôle emploi, Mission locale, qui va permettre justement de faire vivre cet espace, donc tout le relationnel qu'on va avoir besoin ici. D'accord. Cet espace, on va aussi avoir besoin de le développer avec les différentes technologies qui évoluent dans l'industrie. On est loin de l'industrie avec le marteau, on tape sur du métal. Il y a tout un tas de technologies qui arrivent et donc on arrive sur toute la partie de développement de cet espace champion de l'industrie où on va devoir donc développer, créer des ateliers, comme on a pu faire un atelier qui est arrivé récemment sur l'hydrogène, qui est une technologie qui pousse énormément. Et donc, on développe justement des petits ateliers ludiques dans cet espace champion de l'industrie pour être le plus cohérent avec le milieu industriel tel qu'il est actuellement. D'accord. Ok. Et donc, on a bien évidemment toute une partie animation, tous ces ateliers, tout cet escape game, tout cet espace, donc il y a besoin d'être animé. Donc, je vais animer devant un groupe, devant des personnes, tout cet espace. Et un dernier point communication, comme on peut le voir, qui est en fort lien aussi avec la relation, mais donc communiquer sur les réseaux sociaux, montrer qu'on existe, faire des publications, faire des lives métiers, comme on peut le faire actuellement. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut plusieurs casquettes pour ton métier parce que tu nous parles de communication, un petit peu comme ce qu'on pourrait prendre pour quelqu'un qui est community manager. Donc, c'est tout un métier à part. En même temps, la relation, certes, il faut gérer un petit peu le relationnel, c'est important dans à peu près tous les métiers. Mais tout ce qui est développement plus animation, parce que l'animation, ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que ce n'est pas des fois trop compliqué parce qu'il y a plein de choses à gérer ou au contraire, c'est quelque chose qui te booste ? Alors, c'est quelque chose qui me booste. Moi, je l'ai toujours dit, on apprend tous les jours. Et c'est justement pouvoir enrichir en compétences. Et ce qui fait aussi la richesse de mon métier, c'est que je suis dans tous les domaines. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. On ne peut pas s'ennuyer. Oui, c'est être polié. Et sur le développement, un jour, on travaille sur l'impression 3D. Le lendemain, on va travailler sur de la maintenance. Et puis, le lendemain, on va travailler sur du relationnel. Et puis, en même temps, on va travailler sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'est-ce que l'espace champion d'industrie. Donc, c'est un métier qui motive justement pour aussi... C'est un projet qui n'est pas vieux, qui a deux ans. Donc, il faut aussi le monter, le booster et voir l'évolution de ce projet est aussi hyper gratifiant. Oui, ça, j'imagine. Déjà, ça donne très envie que l'idée, en fait, du principe de pouvoir venir sur place et découvrir un métier, je trouve ça vraiment bien pour les jeunes justement qui sont un petit peu perdus ou même des personnes, comme on en parlait, qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont pas trop d'idées et ne connaissent pas vraiment la réalité du métier. C'est quelque chose dont on a besoin. Ça permet un petit peu de pallier, en quelque sorte, un stage si on ne peut pas faire un stage pour X raisons dans sa vie. Donc, ça, c'est très positif. Et dans animation, tu me parlais de, par exemple, là, je vois Escape Game. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus parce que ça me paraît un peu bizarre ? Tout à fait. Donc, je l'expliquais très vaguement tout à l'heure, mais l'espace champion, il va être divisé en différentes zones qui sont toutes comprises dans la visite. Donc, on a également dans ces zones un Escape Game. Donc, comme tout Escape Game, vous allez être dans une salle qui est un petit peu particulière parce qu'on sera dans une station spatiale. Ah, en plus. Et en plus, tout à fait. Et donc, on va échanger des informations sur, pour la petite histoire, on va échanger des informations sur les EPI, équipements de protection individuelle, sur les matériaux, les nouvelles technologies qui vont arriver. Et on va voir que, de notre belle vue de l'espace sur la Terre, il y a un cyclone qui va arriver sur les bases terrestres et avec lesquelles on échange des informations. Et donc, on voit qu'il va y avoir 23 personnes qui vont pouvoir, qui vont devoir être évacuées parce qu'il va y avoir des gros problèmes dû à ce cyclone. On va devoir réparer cette station qui a quelques problèmes avec des énigmes, bien entendu, sur le thème de l'industrie pour pouvoir leur envoyer le message et sauver ces 23 personnes présentes sur la Terre. OK, c'est très tentant. C'est très tentant. Et après, en type d'atelier, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que tu nous as parlé de pas mal de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu ne nous as pas encore parlé ? Alors, on n'a pas encore parlé d'ateliers comme l'électrotechnique. Il y a beaucoup de personnes qui ont un portail chez eux. L'objectif, ici, on a une petite maquette d'un portail qu'il va falloir câbler, programmer pour pouvoir le faire fonctionner avec des temporisations, tout un tas de choses. On a de l'hydrogène, de la réalité augmentée. On a également des robots Lego qui vont permettre donc de programmer, de faire déplacer, d'avoir un premier pas d'interaction sur qu'est-ce que la programmation, qu'est-ce que la robotique, qu'est-ce que la mécatronique. Et d'être, si on a une appétence déjà sur un métier, confirmer son choix sans forcément être écœuré de suite par la programmation. Quand on parle de programmation, on a vite des lignes de code en tête, des phrases, des mots qui peuvent faire peur, sauf que la programmation, il y a des programmations plus simples pour appréhender tout ce système-là. On a également de la tuyauterie, on a tout un tas d'ateliers qui peuvent... Mais ça, c'est bien parce que ça fourmille un petit peu parce que ça donne un aspect vraiment ludique de cette approche du métier et j'imagine qu'on retient encore plus quand on fait ça de cette manière. Est-ce que vous réfléchissez actuellement à d'autres ateliers à développer ou ce n'est pas forcément encore dans... On étudie tous les jours des ateliers à développer. Donc, on parle de l'électrotechnique, de l'hydrogène, ils ont seulement un mois. Ces ateliers-là, ils sont présents parce qu'on suit aussi l'actualité. Le parc éolien, l'atelier maintenance éolienne a seulement six mois parce que sur le secteur du Havre, il y a un parc éolien qui s'installe. Donc, on suit aussi les actualités. On a un atelier d'usinage qui devrait arriver, qui s'y peut. Après, on évolue aussi selon toutes les actualités qui arrivent sur le territoire. Oui, bien sûr. OK. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et je te propose qu'on passe un petit peu à la suite. et qu'on vienne dans le concret de ton métier. Donc là, la carte d'identité pour ceux qui découvrent sur ce live métier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bonnement des questions qu'on se pose sur un métier qui rentrent vraiment dans la vie, le quotidien, à quoi peut ressembler le quotidien dans ta vie, Quentin, par exemple. sur le plan professionnel, bien sûr, n'allons pas trop loin. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu es souvent amené à faire des déplacements professionnels ? Alors, souvent, ce n'est pas le terme, mais il y a des déplacements professionnels qui sont aussi liés au succès de l'espace champion. On va se déplacer de plus en plus. Donc encore ce matin, j'étais déplacé avec une initiative de Pôle emploi qui faisait venir des demandeurs d'emploi pour faire découvrir les métiers industriels. Et je peux me déplacer sur Évreux. Donc pour l'instant, on est sur la région Normandie encore tous les jours, mais ça peut arriver. Et du coup, on en parlait un petit peu lors du coaching, ça tend dans le futur à pouvoir s'étendre à d'autres départements ? Voilà, ça tend dans le futur à pouvoir s'étendre. c'est un modèle qu'aujourd'hui on développe et qu'on pousse sur le Havre. Une fois que ce modèle sur le Havre sera solide et conforme encore plus à nos idées, oui, pourquoi pas, c'est un projet qui peut être amené à être développé ailleurs. D'accord. Merci. Oui, c'est ça. Oui, pourquoi d'ailleurs champion avec un S ? Alors, champion parce que c'est aussi, cet espace a aussi été créé en lien avec les Olympiades des métiers. C'est une compétition pour les jeunes. Donc nous, on présente sur les métiers industriels, mais il y a tout un tas de domaines sur les Olympiades des métiers. Donc on a les métiers du service, on a les métiers du bâtiment, les métiers de l'automobile, on a vraiment tout un tas de métiers. et donc on représente tous ces champions ici sur l'industrie, bien évidemment, mais on représente tous les champions de ces Olympiades. D'accord, ok, merci. Et comment tu travailles vis-à-vis, parce que tu parlais tout à l'heure de tes collègues, combien est-ce que vous êtes déjà et qui fait à peu près quoi ? Alors, sur le projet espace champion de l'industrie, on va être quatre collaborateurs. Donc on va avoir le directeur général de l'UMM région à Brest qui est là aussi en soutien sur ce projet-là, bien évidemment, qui a un grand soutien. Donc il va y avoir moi qui vais animer, développer. Et après, ça va être des soutiens extérieurs. Donc je vais avoir deux collègues en soutien extérieur qui m'aident énormément. Donc une personne plus sur le relationnel. Comme vous pouvez voir, je suis un petit peu jeune aussi. Donc le relationnel, le réseau est des fois un petit peu aussi dur à avoir. Voilà, donc les expertises de personnes qui ont un peu plus d'expérience sur le domaine relationnel m'aident énormément et une personne plus sur la partie marketing, communication, événementiel. D'accord. Il y a aussi énormément, énormément d'expérience et donc tous ensemble, on a monté et créé l'espace champion de l'industrie et on pousse pour l'évoluer, le faire évoluer. Un maximum. D'accord. Et parlons un petit peu de ton environnement de travail parce que là, par exemple, tu es dans un bureau et quand tu fais de l'animation, j'imagine que tu es sur place avec les jeunes ou les personnes en tout cas qui veulent tenter l'aventure. Comment ça se répartit à peu près dans une semaine environ ? Est-ce que tu as plus tendance à être dans un bureau ou plus tendance à être sur place ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est aussi l'un des avantages de mon métier, c'est que tout va dépendre du planning qu'on va avoir. En fait, je n'ai jamais une semaine qui est identique. Pendant une semaine complète, je peux la passer entière à l'espace champion de l'industrie et à faire des animations tous les jours. Comme des fois, pendant une semaine, je peux être une semaine dans mon bureau à faire du développement technique, à faire du relationnel, à avoir des contacts. Et puis, il y a des semaines où ça va être mitigé entre les deux, un mix entre les deux. Mais tout va dépendre justement des semaines et c'est aussi un des avantages qu'on peut avoir, c'est qu'on s'en met. c'est que ce n'est pas la routine. Tout à fait. Et justement, en parlant des plus et des moins dans ton métier, qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu aimes un peu moins ? Alors moi, en parlant de mes sources d'origine, on en reviendra certainement sur mon parcours, mais moi, je suis une personne qui est très technique, qui adore l'impression 3D, qui adore être les recherches, les nouvelles technologies. Donc, j'adore justement toute ma partie de développement. Après, pour être tout à fait honnête, ma partie relationnelle est un petit peu moins, c'est la partie que je préfère un petit peu moins. Mais aujourd'hui, il faut quand même... Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas, mais c'est une partie où je suis un peu moins à l'aise et on travaille aussi tous les jours et c'est ce que j'apprends aussi dans mon métier aujourd'hui, toute cette partie-là. Mais c'est une partie que j'apprécie un peu moins, mais plus on apprend, plus on se met à l'apprécier parce que plus nos compétences arrivent. Donc, c'est une partie-là qui permet aussi de faire avancer ce projet qui est aussi essentiel par rapport à la partie de développement. OK. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à la suite, surtout qu'on a eu une question dans le chat qui nous demande quelles études a fait Quentin. Ah, parfait. Voilà, on arrive au parcours. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu et avoir un petit peu tes ressentis que tu as eu tout au long de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Donc, pour revenir sur mon parcours, j'ai commencé par un bac STI 2D, sciences, techniques, innovation et développement durable. Dans ce bac, on avait une option qui s'appelle e-tech, innovation, technologie et éco-conception. Donc, c'est là où j'ai commencé. Comment ? Pardon, excuse-moi, mais ça fait beaucoup de termes techniques un peu concrètement. C'était quoi ? Voilà, ça fait beaucoup de termes techniques. En fait, c'est là où on va apprendre un petit peu à dessiner, à concevoir et à créer un petit peu de ses mains des pièces sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Et donc, c'est là que j'ai découvert l'impression 3D. Ouais. Donc, c'est là où j'ai pu commencer à me dire, moi, quand je dessine quelque chose sur l'ordinateur, que je pense dans ma tête, que je la dessine, ensuite, je peux la réaliser. Donc, c'est pour ça que je suis parti ensuite, donc justement, sur BTS, conception de produits industriels, où là, on rajoute un petit peu plus de calculs, un petit peu plus de réflexions. Et donc, ce BTS, je l'ai fait donc en alternance. Ok. Donc, tu étais dans une entreprise, l'alternance, pour rappel, voilà, c'est que tu es quelques semaines à l'école et quelques semaines en entreprise. Tout à fait. Donc, c'était deux semaines en entreprise, deux semaines à l'école. Et donc, ça m'a apporté énormément d'expérience aussi, un savoir-faire et puis aussi un état d'esprit professionnel parce que c'est des choses à apprendre. On ne rentre pas dans une entreprise en claquant des doigts, enfin, l'état d'esprit des entreprises en claquant des doigts, c'est des choses qu'on apprend tous les jours. Et donc, ce BTS m'a appris à concevoir et moi aussi, m'a appris le milieu professionnel. Ouais. Et qu'est-ce que ça a été ta première réaction ? Est-ce que ça a été intimidant un peu au début ? Un peu, oui, tout à fait. Pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait franc, quand j'ai commencé mon BTS, au bout de deux semaines, je voulais arrêter. Ouais, je comprends. Voilà. Et il y a maman qui m'a... Ouais, qui a dit non. Qui a dit non, 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 tu continues. C'est ça. Donc, on est vraiment là-dessus et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. J'ai eu aussi, j'ai eu la chance de rencontrer un formateur à qui je dois énormément aujourd'hui qui m'a poussé. Et donc, j'ai eu obtenu une BTS et donc, je suis parti ensuite sur... Merci. Je suis parti ensuite dans mes premiers pas professionnels. Donc, j'ai fait deux ans en bureau d'études. Donc, on a conçu différentes pièces, différents projets, en plus sur la mécanique. Est-ce que tu peux un petit peu réexpliquer aux jeunes qui sont sur le live qu'est-ce que c'est un bureau d'études ? Parce que, vu comme ça, les collégiens, on ne comprend pas très bien. Alors, un bureau d'études, c'est là où on va avoir toute la partie création, conception, calcul, imagination pour créer un produit. Vous pouvez prendre, en fait, un stylo qu'on peut avoir ici. Ce stylo, il a été conçu et il y a des machines autour qui ont été conçues pour créer ce stylo. Et donc, du coup, un bureau d'études va faire toute cette partie conception, plan, pour pouvoir ensuite réaliser et créer donc le stylo. D'accord. On va être donc dans toute cette partie bureau d'études et donc moi, j'étais dessinateur, projeteur, concepteur en bureau d'études. Et donc, j'ai fait ça pendant deux ans et je me suis rendu compte que j'avais eu plusieurs retours de techniciens de maintenance ou de personnes qui allaient réaliser mes pièces en me disant non mais comment veux-tu que je monte ? Je n'ai pas des bras de trois mètres. Ouais. Et donc, la vie a fait aussi que je suis parti sur une autre ville pendant deux ans où j'ai fait techniciens de maintenance industrielle en blanchisserie. D'accord. Et donc, j'ai maudit les concepteurs pendant deux ans et aujourd'hui, ça m'a aussi apporté des compétences de concevoir différemment et donc tous les métiers aussi sont liés. La preuve, aujourd'hui, je ne conçois plus de la même manière. Je le concevais il y a quatre ans parce que je me dis oui, mais la personne qui va s'occuper de la machine, comment elle va le faire ? Comment elle va monter ? Comment elle va démonter ? Le techniciens de maintenance, comment il va s'en occuper derrière ? La personne qui va réaliser les pièces, il faut qu'elle puisse comprendre le plan sans s'arracher les cheveux. On est vraiment sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est bien parce que ça montre que quelque part, toutes ces expériences du passé te servent aujourd'hui à avoir un autre oeil sur ton métier. Tout à fait. Je l'ai encore dit tout à l'heure, on apprend tous les jours et des fois, on a l'impression que ce soit une erreur mais on apprend aussi de ses erreurs. On apprend tous les jours de son parcours et il faut savoir justement apprendre de ses erreurs pour progresser et aller de l'avant. D'accord. On va très clair. Et du coup, aujourd'hui, ça fait deux ans alors que tu es en tant que l'entreprise. Et donc, ça fait aujourd'hui deux ans que je m'occupe de l'espace champion de l'industrie avec les différents collègues que j'ai présentés tout à l'heure. Ouais. Et donc, on développe, on développe, on développe et on pousse ce projet qui nous tient énormément à cœur. On pense qu'il y a énormément d'intérêt aussi pour promouvoir les métiers de l'industrie qui sont aujourd'hui un petit peu délaissés alors qu'on a besoin de monde et on a besoin de compétences surtout dans ce milieu. Ça, c'est bien l'embauche. là, vous savez ce qu'il vous reste les jeunes qui nous regardent. Tout à fait, on vous attend. On a bien parlé, voilà. Il vous attend. Allez-y, si vous voulez tester, n'hésitez pas à faire un tour vers là-bas, son entreprise. Je te propose qu'on arrive à la prochaine slide qui est assez intéressante pour les jeunes aussi qui nous regardent. C'est voilà les compétences que tu possèdes et qui sont primordiales dans ton métier et si tu peux un petit peu nous détailler pourquoi. Alors, on va prendre la première compétence. On va suivre dans l'ordre. c'était l'adaptabilité. Pourquoi l'adaptabilité ? C'est-à-dire que sur chaque rendez-vous, des fois, il faut s'adapter au niveau du public qu'on peut avoir, au niveau des réactions, au niveau de notre dialogue. On ne va pas discuter et présenter le métier de la même manière si on a une classe de collégiens que si on a des demandeurs d'emploi. Il faut aussi écouter, savoir répondre de la même manière, d'une manière spécifique pour pouvoir répondre au mieux aux personnes qui sont en face de nous et pouvoir les aiguiller et qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie professionnelle ensuite, le mieux possible. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur à faire ? C'est avoir une classe de personnes plus jeunes ou une classe de personnes en reconversion ? Alors, je ne sais pas s'il y a un plus dur ou quelque chose. Les deux sont intéressants à faire. Oui. C'est un public tout à fait différent, mais chacun des points positifs, chacun des points négatifs, en fait, ça ne va pas être le même public. Mon seul objectif, c'est de voir les personnes repartir avec le sourire et jusque-là, aujourd'hui, on y arrive. Et c'est... Voilà. On va aller là-dessus. Aujourd'hui, c'est ce que je peux souhaiter aux personnes et qui puissent continuer leur vie intérêt professionnel, que ce soit dans l'industrie ou ailleurs, qui puissent être heureux dans ce qu'ils font. Un très beau message encore une fois, dis donc, Quentin. Tu nous fais rêver, là. Ça y est, mais c'est vraiment dans ce qu'on... Oui, de toute façon, c'est ce qu'on ressent, ne serait-ce que pour l'idée, en fait, l'idée principale de l'entreprise qui est vraiment louable sur ce point. Tu me parles aussi de recherche. Alors, recherche, on en parlait tout à l'heure sur les développements de l'espace champion de l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut se tenir informé des nouvelles technologies, il faut se tenir informé de comment révolue l'industrie. Parce que si on veut bien transmettre le métier de l'industrie, il faut savoir comment ça se passe dans les entreprises. Et donc, on a besoin de faire des recherches sur les innovations technologiques, sur comment ça se passe dans les milieux professionnels, comment s'y intéresser, acquérir les compétences pour pouvoir mieux les transmettre aux jeunes. On parlait d'un module hydrogène tout à l'heure, je me suis formé sur l'hydrogène pour savoir comment ça fonctionnait, comment créer l'hydrogène, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour pouvoir transmettre ces technologies et ces innovations qui sont les innovations du futur aux personnes qui vont venir participer à l'espace champion d'industrie. D'accord. Ok, très très clair. Et pour le relationnel et la pédagogie, je vais y arriver, dis donc, tu nous en as parlé un petit peu avant, mais oui, c'est ça, c'est l'accueil, vraiment, ça rejoint un peu l'adaptabilité. C'est ça, c'est aussi. Voilà, d'avoir plusieurs publics à gérer, quelque part, et de tout âge. Et que les personnes puissent comprendre le message de l'industrie, enlever cette image de l'industrie qui est très souvent négative, aujourd'hui, l'industrie, ça évolue, comme beaucoup de métiers, d'ailleurs, comme beaucoup de domaines, et ça change, et l'industrie, c'est aussi, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est apporter ce côté pédagogie pour que ça puisse être accessible à tout le monde. Bien sûr. Et on peut voir la carte que tu as choisie, et il me semble que c'est Spiderman, mais... Tout à fait. Je l'avais vraiment très sûrement. Pourquoi est-ce que Spiderman te plaît, le personnage te plaît ? J'adore Spiderman, parce que déjà, il peut voler avec ses toiles. Déjà, c'est super bien de voler. Non, et il a aussi, si on prend l'histoire du personnage aussi, parce que je recherche aussi l'histoire du personnage. C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux technologies, qui est enfin lié aussi dans les derniers, si on suit l'histoire, dans les derniers, qui est enfin lié avec Iron Man, qui est très, très haut dans la pointe de la technologie. Non, c'est une personne jeune qui aime rigoler, qui aime apprendre, qui aime aussi aider son prochain. Bien sûr. Donc, on est vraiment sur ce personnage-là aussi qui fait rêver quand on est petit et qui me fait encore rêver aujourd'hui. Si je pouvais être Spiderman, ce serait parfait. Qui sait, peut-être qu'une araignée croisera ton chemin. Je vais essayer de me faire mordre la prochaine fois que je veux une araignée. C'est ça. Bon, alors, pour avancer un petit peu, j'aimerais bien qu'on revienne sur tes qualités. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes qualités ? On va toujours reprendre des qualités. On a l'optimisme. Pourquoi ? Pour expliquer la petite histoire de cet espace champion, l'espace champion a été ouvert le 1er janvier 2020. Donc, malheureusement, des périodes pas très, un petit peu compliquées. Et donc, toujours voir le verre à moitié plein, comme on dit. Et dire, non, c'est bon, on a évolué, c'est fermé, mais on continue à développer pour la réouverture, ainsi de suite. Toujours voir le côté positif. Pas toujours les heures passives. Mais justement, ça permet aussi d'avoir toujours ce côté positif et de pouvoir aussi le transmettre aux personnes qui viennent, qui viennent à l'espace champion, si on est négatif. Ça ne fait pas non plus une bonne image de l'industrie. Et donc, j'essaye d'avoir, je suis aussi un petit râleur de temps en temps. Et j'essaye d'être un maximum souriant. C'est ça, tout à fait. J'essaye d'être un maximum souriant pour cet espace et parce que je me plais dans ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus de ça, tu crois à ton projet. Et ça, c'est important de suivre un petit peu la mentalité de l'entreprise. Et ça se sent, de toute façon, que tu aimes ton entreprise et que tu aimes le métier que tu fais aujourd'hui. Et c'est génial de te voir aussi épanoui. Et je pense que ça a fait rêver certains jeunes. Donc, c'est encore mieux pour que ta parole soit encore mieux entendue. Tu parles aussi de persévérance. Donc, ça se relie aussi un petit peu, j'imagine, à l'histoire aussi avec le Covid, malheureusement. Tout à fait. Ça se relie aussi à l'histoire du Covid. L'espace champion, on a failli le fermer trois fois. Ouais. Et donc, on a insisté aussi avec nos directeurs et avec toute l'équipe de le rouvrir, de continuer à pousser ce projet. Et il ne faut surtout pas abandonner parce que derrière les nuages, il y a le soleil. On peut continuer avec plein d'expressions comme celle-ci. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de persévérer et au bout d'un moment, on y arrive. La preuve aujourd'hui est qu'aujourd'hui, l'espace champion s'installe vraiment comme un lieu d'orientation de l'industrie qui est très important. Oui. Et puis là, dans la région, vous commencez à prendre de plus en plus d'ampleur. Tout à fait. On commence à prendre une grosse ampleur. On commence à être débordé et victime de notre succès. Mais c'est bien. Et aujourd'hui, on essaye justement de voir comment on peut faire évoluer encore cet espace champion pour répondre le mieux à la demande. C'est une belle revanche en tout cas sur l'année 2020. Oui. Cette année fut quand même beaucoup mieux pour nous. C'est bon, ça ne peut pas être pire. Il n'y a que des positifs qui arrivent derrière. Tout à fait. Et en dernier point, tu nous parlais de curiosité. Est-ce que tu peux un petit peu me détailler tout ça ? La curiosité, pourquoi on le parlait encore sur le développement technique ? Ça revient toujours en boucle. Mais je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses, que ce soit la technologie, que ce soit la nature, que ce soit à tout un tas de domaines. Et justement, l'astronomie, on peut parler encore de plein de choses. C'est le Scuderman. C'est le Scuderman, tout à fait. Et justement, ce côté curiosité me permet justement de développer ces ateliers, de me rendre compte qu'il y a des technologies qui existent, que je peux utiliser d'une manière pédagogique pour apprendre des choses aux jeunes. et puis même pour ma culture générale personnelle. Donc, apprendre toutes ces connaissances-là et voilà tout ce que je peux dire sur mes petites qualités. D'accord. C'est déjà très, très bien. Au moins, on a cerné un petit peu plus le personnage, mais aussi pour les jeunes qui aimeraient faire un métier similaire ou tiens, voire le même. Qui sait, tu vas peut-être démocratiser ça dans le futur grâce à cette entreprise qui prend de la valeur, entre guillemets. Écoute, je te propose qu'on arrive sur mes slides préférées personnellement. C'est les clichés. Voilà. C'est les choses que tu entends souvent sur ton métier qui ont tendance à t'énerver ou t'agacer. Tout à fait. Là, je vois que le premier, par exemple, tu me dis l'industrie, ce n'est pas fait pour les femmes. Alors, c'est un cliché que nous, on entend beaucoup à l'espace champion de l'industrie, donc un lieu de découverte dont on accueille tout public. Et généralement, la première question que nous posent les femmes quand ils viennent dans cet espace champion, c'est oui, mais ce n'est pas fait pour moi, c'est l'industrie. Pas du tout. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont dans l'industrie. On n'en a pas assez. Et les femmes dans l'industrie, c'est aussi une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de concevoir, c'est une autre manière de réaliser les pièces. Et donc, on en a besoin énormément et on n'est jamais plus fort qu'ensemble. Et donc, on s'imagine aussi, les garçons, des fois, sont un petit peu bourrants quand même. Et donc, la mini-ci des filles, on en a besoin, la réflexion, ils travaillent en équipe pour en avoir besoin. Et donc, on a besoin de femmes dans l'industrie. D'accord. Bon, les filles qui sont sur le live, vous savez ce qui vous attend. Tout à fait. Et aujourd'hui, on peut s'imaginer que oui, mais ça va revenir sur le sujet suivant. C'est salles, c'est des portes de charges lourdes ou ces choses-là. Aujourd'hui, justement, l'industrie évolue. Les plaques de tôle, on ne va plus les porter à main nue. On va avoir des outils technologiques qui vont nous permettre donc de porter des portes et des charges, de nous aider à déplacer des objets pour faciliter la vie à tout le monde. Bien sûr, il y a beaucoup plus de technologie comme tu en parlais toi-même. Ne serait-ce que là, moi, je parle encore de cette imprimante 3D. C'est déjà une avancée incroyable dans l'industrie. Tout à fait, l'imprimante 3D. Moi, je pourrais en parler des heures et des heures. Je suis grand, grand fan de l'impression 3D. Mais c'est une innovation qui est hyper importante, qui prend énormément, énormément de place, de plus en plus. Ça évolue discrètement, mais c'est quand même présent. Et c'est des choses à laquelle il faut aussi s'intéresser. Et qu'on soit un homme ou une femme, il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Et sur l'impression 3D, je fais une toute petite parenthèse. Mais je voulais savoir, est-ce que ça prend toujours autant de temps pour imprimer ou est-ce que maintenant, ça s'accélère petit à petit ? Très bonne question. Très, très bonne question. Alors, pour parler un petit peu de l'impression 3D aujourd'hui, c'est des choses qui évoluent très, très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D, on a différents types d'impressions 3D. Et on a des imprimantes 3D qui sont quand même assez longues, mais qui, au niveau de la rapidité de l'impression, évoluent quand même très vite. D'accord. On n'est plus sur les imprimantes 3D où il nous fallait quatre jours pour faire une pièce. Oui, c'est ça. On est sur des choses qui évoluent très vite. Après, on a des imprimantes où on va avoir un fil de plastique où on va venir faire fondre. On va avoir des imprimantes où on va pouvoir faire du métal directement, de la poudre métallique. On va venir figer pour faire des pièces métalliques. Tout va dépendre des caractéristiques dont on va avoir besoin. Mais c'est des choses qui, étant donné que la technologie avance, la rapidité aussi des pièces avance. Oui, bien sûr. C'est un petit peu ce que tu nous racontais sur la curiosité et la recherche. Il faut toujours être un petit peu alerte de toutes ces nouvelles qui arrivent pour toujours progresser et apporter plus de l'instant T en fait au programme. Tout à fait. OK. Sur ce tout à fait, on va passer à la suite. Voilà. Donc déjà, on arrive à la dernière slide. Mais il n'y a pas de souci parce qu'on va y rester un petit moment. Déjà, pour commencer, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, un message important que tu aimerais leur donner ? Oui, tout à fait. Alors, sur un message important déjà que l'industrie c'est fait pour les femmes également. Je le répète. Mais il faut arrêter de s'imaginer que l'industrie c'est fait pour les mauvais élèves, c'est fait pour les mauvais garçons. L'industrie c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour des personnes qui sont motivées et intéressées par l'industrie. Il y a de la place, il y a des emplois, il y a du boulot. Et si jamais on a des compétences et qu'on a envie de faire dans l'industrie, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à y aller. Et nous, on va vous attendre. Justement, on attend ces personnes qui ont envie d'être dans l'industrie et qui ont envie d'apprendre des choses parce qu'on va pouvoir leur apprendre toutes ces compétences industrielles. Et puis, ça va être sur plusieurs formats. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être des choses où il va falloir vraiment beaucoup manipuler comme des choses plus, je veux dire, recherche intellectuelle dans le sens où il va falloir faire des calculs, des choses comme ça. En fait, il y a vraiment les deux. C'est que si on aime un petit peu toucher aux choses, faire plus de mécanique et plus de sur place, tu vois ce que je veux dire ? Plus manuel. Un métier beaucoup plus manuel. Tout à fait. On va avoir la possibilité, c'est aussi un des bonheurs de travailler dans l'industrie, c'est qu'on va avoir des métiers où on va être plus dans le manuel, démonter des pièces, remonter, faire plus de la maintenance ou de la chaudronnerie où on va devoir toucher du métal, le plier, le rouler. Et on va avoir des métiers un petit peu plus virtuels comme la conception où on va travailler sur ordinateur, comme une partie de l'usinage, même si c'est manuel, il y aura une partie informatisée avec des commandes numériques. On va avoir toutes les possibilités. Il faut savoir que tous les métiers de l'industrie sont aussi également liés les uns avec les autres. On travaille tous ensemble, une grande famille. Et le concepteur va concevoir un skilo qui va avoir besoin de l'usineur ou du chaudronnier pour réaliser la pièce, qui va avoir ensuite besoin du technicien de maintenance pour la monter. On est vraiment sur toutes ces choses-là. Et donc, ça ouvre tous les champs du possible sur l'industrie. Bien sûr. Et il y a autre chose dont tu m'as parlé un petit peu lorsqu'on s'est parlé avant, durant le coaching que j'aimerais bien qu'on parle avec les jeunes. C'est vraiment que tu me parlais du fait qu'il y avait vraiment aussi une gestion d'imprévus dans ton métier. Notamment, quand tu accueillais des groupes d'élèves, parfois, il pouvait y avoir des imprévus. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler aussi ? On en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir des imprévus. C'est-à-dire qu'on a reçu plusieurs groupes avec des personnes qui étaient à mobilité réduite ou des personnes qui étaient malvoyantes qui n'étaient pas prévues ou à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est justement ça aussi, s'adapter. C'est aussi montrer qu'il y a des possibilités pour des personnes dans l'industrie, pour des personnes qui ont aussi des handicaps, qui ont des problèmes. Aujourd'hui, c'est, on peut être un des problèmes, mais qui ont quelques handicaps. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est possible aussi pour eux dans l'industrie. D'accord. Ça, c'est un beau message aussi à faire passer. Et je voulais savoir si tu avais une anecdote à nous partager. donc une anecdote peut-être la première fois que tu es arrivé chez Champion des Industries ou la première fois de l'industrie, pardon, ou la première fois, enfin, ou une, un groupe d'élèves que tu as eu à former un petit peu. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça que tu aimerais nous partager ? Il y en aurait plein des anecdotes. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Des anecdotes, on en a plein. Quand on... C'est des choses qu'on entend tous les jours. On a entendu, on présente le métier de chaudronnier et quand on nous dit que le chaudronnier fait des chaudrons. Il y a des années, mais le chaudronnier faisait des chaudrons. C'est plein de petites anecdotes, d'idées reçues sur l'industrie qui nous font rire. Mais aujourd'hui, c'est parce que les personnes ne connaissent pas les métiers. Donc, du coup, c'est notre travail d'apporter toutes ces compétences justement sur ces métiers-là. Oui, oui. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas du tout. Parce que même moi, personnellement, il y a plein de métiers dont tu as pu me parler aujourd'hui. Je me dis, je vois à peu près, mais je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'il y a. Concrètement, voilà, tout à fait. On voit qu'un chaudronnier part toujours de feuilles de métal, de feuilles de papier mis en métal. Voilà. Et qui va ensuite le former, le plier. Peu de personnes le savent. Un tuyoteur va toujours partir de tuyaux. C'est des choses comme ça qu'aujourd'hui, on essaye de transmettre un maximum. D'accord. OK. Est-ce que tu as aussi des conseils pour les jeunes qui aimeraient faire un métier dans l'industrie plus globalement ? Quelles sont les qualités à ton avis à posséder ? Alors, une grosse, grosse qualité mais qui va aller pas spécialement pour les métiers d'industrie, qui va aller pour tout domaine, ça va être la motivation. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas spécialement les compétences mais qui est motivée va les acquérir des compétences parce qu'elle aura un intérêt, parce qu'elle aime ce qu'elle fait, ce qu'elle est motivée. Le seul conseil que je peux émettre aux personnes qui nous écoutent, c'est « Faites ce qui vous plaît ». Quand vous allez faire ce qui vous plaît, vous allez monter en compétences, vous allez travailler, vous aurez peut-être, vous travaillerez mais vous n'aurez peut-être pas l'impression de travailler et c'est ce qui, aujourd'hui, va faire la différence dans votre future vie professionnelle. Bien sûr. Et on a dans le chat Alima qui nous dit que l'impression 3D, enfin, qui nous dit « L'impression 3D, je trouve que c'est très intéressant ». Donc, ça devrait te faire plaisir, Quentin. Très plaisir. Ça veut dire que j'ai très bien parlé de l'impression 3D. Ouais, c'est clair. Comme par le fait, c'est des choses qui sont très intéressantes, des choses qui évoluent très vite et avec laquelle, aujourd'hui, on en a énormément chez des particuliers. Aujourd'hui, on a besoin, on prend l'exemple tout bête d'un caleporte, on dessine un caleporte, on l'imprime et on le lâche ce soit deux heures après. Ah ouais, aussi vite ? Aussi vite. Aussi vite, ok. Ça donne un peu une idée de la taille en rapidité, c'est impressionnant. C'est vrai que moi, j'étais vraiment restée sur le début, oh mon Dieu, l'impression 3D, ça vient d'arriver, c'est quelque chose d'incroyable, mais il fallait attendre, comme tu disais tout à l'heure, quatre jours pour avoir un tout petit truc. Aujourd'hui, oui, sur des pièces standards, j'ai une pièce à côté, j'en profite en même temps. On a une pièce ici qui est un moyeu d'éoliennes, donc on va voir les pales d'éoliennes qui vont se fixer dessus. Une pièce comme celle-ci qui est pleine, on peut le voir, on est aux alentours de 9 heures d'impression sur une pièce qui est quand même assez lourde. Seulement ? On est sur ces choses-là. Ah ouais, ok, donc ça a quand même bien progressé. Ça a évolué et ça évolue encore très très vite. D'accord, ok, justement, pour toujours être un petit peu à l'afflux de tout ça, ça doit être un petit peu compliqué. Et tu me parlais alors dans un des ateliers, qu'est-ce que tu dois faire avec l'impression 3D ? Justement, sur l'atelier de l'impression 3D, l'objectif, c'est aussi de leur faire dessiner la pièce avant qu'ils puissent aller jusqu'à l'impression « Ah bah oui, on fait le fait de 100% ! » Et en fait, ces personnes, ils vont avoir un petit casse-tête à faire et dans ce casse-tête, il va manquer une pièce qui correspond à un petit L et donc, ils vont le devoir avec un plan la dessiner sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur. D'accord. Et une fois qu'ils l'ont dessiné, ils vont l'envoyer sur l'imprimante et c'est eux-mêmes qui vont imprimer leur pièce pour pouvoir compléter ce casse-tête. Ok. C'est vraiment de A à Z. C'est aussi ça la conception avec l'impression 3D. C'est justement de pouvoir imaginer, réaliser et créer et réaliser la pièce ensuite. Et quand on s'inscrit pour suivre des ateliers, est-ce qu'on peut avoir le temps de faire tous les ateliers, donc 12, ou est-ce qu'on s'inscrit vraiment que pour un type d'atelier et on ne passe pas surtout d'un coup ? Alors non, l'espace champion de l'industrie, on l'a précisé tout à l'heure, c'est une demi-journée, donc une matinée ou une après-midi. Dans cette demi-journée est compris le temps en escape game plus les 12 ateliers. D'accord. Ok. Donc on a vraiment le package complet où toutes les personnes peuvent tester tous les métiers de l'industrie qui sont présentés sur l'espace champion. Et on passe combien de temps environ par atelier ? C'est sur les ateliers, donc s'il y a des ateliers un peu plus complexes, on a un petit guide qui nous permet justement de ne pas écurer et d'aider à avancer. Donc on est aux alentours de 5 minutes par atelier. D'accord, ok, donc c'est relativement rapide. C'est relativement rapide, donc voilà, on est à une heure dans notre zone action avec nos ateliers, on a une heure avec l'escape game, on a une heure avec une visite d'un centre de formation. Ok. Ça permet d'avoir aussi le concret des jeunes qui sont en formation plus ensuite la partie de l'espace champion d'industrie. D'accord, bah super, il y a Alima dans le chat qui dit justement encore une fois c'est fascinant, je crois vraiment que l'impression 3D ça a été très bien vendu et que ça plaît beaucoup. Écoute Alima, comme l'a dit très bien Quentin, tu es la bienvenue pour tout ce qui est les métiers de l'industrie, là-dessus il n'y a aucun tabou ou de pas sur le même, oh là j'ai du mal, d'être tous au même rang. On est tous au même rang, on est tous au même point et comme la personne a l'air d'être motivée, pourquoi pas. Ouais, un petit tour chez l'espace champion, ça serait pas mal. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Quentin, malheureusement on arrive déjà à la fin, merci pour toutes ces informations, j'ai appris énormément de choses, donc ça fait vraiment plaisir, c'est super pour l'impression 3D, je me coucherai moins bête ce soir. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir partagé un petit peu tout ton savoir, etc. Est-ce que tu as apprécié ? J'ai adoré être là. Ah bah c'est génial, c'est carton plein, tout le monde est content, c'est super. Donc voilà, donc merci à vous aussi de nous avoir suivis durant ce live métier, si vous avez loupé une petite seconde ou quelques 5 minutes de ce live métier, ne vous inquiétez pas, il sera en rediffusion, donc vous pourrez le retrouver d'ici quelques jours sur notre site internet. Si vous voulez continuer à regarder des choses un peu intéressantes, voilà, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou encore YouTube, voilà, on a fait énormément de formats pour vous faire apprendre tout en s'amusant et pour que ce soit plus agréable à regarder. Est-ce que Quentin, tu veux rajouter quelque chose avant de dire au revoir à tout le monde ? Non, je n'ai pas spécialement de choses à rajouter à part que si vous souhaitez aller dans l'industrie, on vous attend avec impatience. Ok, une très belle invitation qui est lancée, je pense que vous allez pouvoir la saisir. J'ai une dernière info à partager. Avant de finir ce live, sachez que vous pouvez toujours participer au concours Je filme le métier qui me plaît et dans ce cadre, réaliser une vidéo sur un métier que vous aimez bien de 3 minutes. Voilà, donc la finale, ce n'est pas n'importe quoi parce que ça se tiendra au Grand Rex à Paris, pas une petite salle en l'occurrence et avec, pour la remise des prix, Danny Boone, un acteur qui n'est pas très connu, non ? Donc, ça permet de voir un petit peu. Voilà, si vous voulez plus d'infos, allez directement sur jefilmelemétierquimeplait.tv Voilà, il est déjà temps de se dire au revoir. Écoute, Quentin, encore une fois, merci beaucoup et... Merci à vous. Merci. Et on se retrouve très vite dans un prochain live. En attendant, bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada